Tu crois ? Attends, t'es pas sûr ? Tu vois pas si c'est net ? Bah non. C'est une blague. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle... Je crois que t'es pas vu sur le bouton. Si, j'ai appuyé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire une petite présentation. Je m'en fous, je laisse. Pour vous montrer des petits achats que j'avais fait sur AliExpress. Tu viens de recommencer ? Non, je vous préviens que ça va être vraiment chiant cette vidéo parce qu'il va casser les couilles tout le long. Tu viens de recommencer ? Non, je m'en fous, j'en ai rien à péter. Alors, c'est le cas aussi. J'ai fait une petite sélection sur AliExpress parce que je vous avais dit sur une autre vidéo. Je sais même pas si j'ai posté cette vidéo. Je vous parlais de bons plans, de sites qui étaient cools, etc. Je vous avais parlé d'AliExpress. Donc AliExpress, mon chéri, il a déjà commandé des petits trucs. Je ne sais pas si vous avez commandé dessus, mais... Vous avez commandé quoi dessus, t'avez-vous ? Non. Non, d'accord, ok. Il a été en main des trucs pour sa voiture et tout, je crois, enfin bref. Et moi, j'ai fait une sélection de... J'ai pris deux t-shirts, après j'ai pris des bijoux. Par contre, tu vas arrêter, mais vous ? C'est quoi ? T'as encore pété. Non ? Si. Toujours le crénard. Donc, je fais une sélection sur ce que ça coûte vraiment pas cher. Donc, je voulais vraiment voir, bah, éventuellement ce que ça vaut. Au niveau des bijoux, je vous dirais tous les prix. Mais je crois que la pub, presque tous, étaient en dessous d'un euro. Et non, par contre, c'est une blague, là. Non, mais bébou. J'ai pris huit articles, je ne sais pas, à l'envers. On veut les écouteurs. Non, mais bébou, s'il te plaît. Donc, je vais vous montrer ça, et puis je vais vous dire, bah, si ça vaut le coup ou pas. S'il y a certaines choses qui sont bien ou pas. Donc, j'ai pris plusieurs petites choses, donc je vous dirai au fur et à mesure. Donc là, je suppose que c'est un des t-shirts que j'ai pris. J'ai pris deux t-shirts. Donc, je me suis munie d'une paire de ciseaux. Des ciseaux, et non un ciseau, n'est-ce pas, monsieur, qui est présent ici même ? Voilà, pour les gens qui ne savent pas, on dit une paire de ciseaux ou des ciseaux, les gens qui disent un ciseau, je ne ferai pas de commentaire. Pouce rouge, je pense à la réflexion. Apprenez le français, ça commence à rien gonfler. Vraiment, ça me pique les oreilles. Personne qui dit, je me suis munie d'un ciseau. Non, mais ça va, on habite en France, on parle français, ou on se ferme sa bouche. Tu vas voir, tu vas avoir des gros pouce rouge. Eh bien, j'aurai des pouce rouge, c'est ce que je te dise. Moi, je te mettrais un gros pouce rouge. Tu vas mettre un gros pouce rouge ? Ouais. D'accord. Bah, à partir de ce moment-là, je ne te parlerai plus. Donc, j'avais pris un haut... Oh, c'est trop cute ce qu'ils ont mis dedans. Il y a un petit chouchou avec un nœud dedans, en plus. Donc, j'avais pris un haut rouge. De toute façon, au pire, je vous mettrais peut-être aussi les photos ou moi qui le porte. Tout simplement, c'est un plus simple. C'est un t-shirt rouge basique avec écrit Pony, il me semble. Regarde les bouts ce qu'ils ont mis dedans. Oui, il y a ça dedans. Mais c'est ça, je crois que je vais te frapper. Donc, j'ai pris en taille M. Et comme ceci. Bah, il m'a l'air très bien. Il a l'air peut-être un tout petit peu fouet. Peut-être un petit... Ouais, il est un peu fin. Quoique la matière, à mon avis, ça tient un peu chaud. Il est très bien, taille M. De toute façon, je les porterai. Puis, je vous mettrais vraiment si je les trouvais bien ou pas en barre d'infos. Mais il a l'air d'être vraiment à ma taille. Enfin, vraiment très bien. Là, je n'ai rien à dire. Il est vraiment très bien. Donc, celui-ci était à 4,33€. On va regarder le deuxième tee-shirt, du coup. Alors, ensuite, j'ai pris un tee-shirt blanc avec écrit... Voilà. Les années 90. Bonjour. Puisque je suis née à 96. Je l'ai pris aussi en taille M. Et puis, voilà. Après, est-ce qu'il a l'air transparent ? Un petit peu. Bon, un petit peu comme tous les hauts blancs. Ça a l'air d'aller, non ? Un petit peu, je sais pas. De toute façon, j'essaierai, je vous dirai. Vu que je ne mets plus de soutif, c'est pas dommage si on va aimer ça. Au pire, je mettrais un soutif pour celui-ci. Puis-ci, j'étais à 4,20€. Ah oui, par contre, pour le délai, c'est plus d'un mois. Ça met vraiment du temps. Un petit peu long, mais bon, pour le prix, je crois qu'en tout, j'en ai eu pour 18€ ou 4,4€. Alors, ça, c'est quoi ? Je me munis de ma paire de ciseaux. Tu vois, j'en ai mis les calicots ou quoi ? Mais oui, tu m'attends. C'est une blague ou quoi ? Alors, ensuite, j'avais pris un petit collier qui avait l'air un peu rat de cou. Oui, normalement, il était un peu rat de cou. À 33 centimes. Couleur or. Donc, c'était un petit cœur, comme ça. Voilà, il est simple, tout mignon, franchement. Bon, franchement, il est nickel. 33 centimes. Très joli, très bien. Je ne suis point déçue pour le moment. Après. Ensuite, ça, bon, voilà, tout le monde en a, là, des petits colliers comme ça, là, avec l'espèce de corne. Je ne sais pas comment on appelle ça. Moi, j'appelle ça un peu une lune, mais dans l'autre sens, quoi. Qui est très jolie. Donc, elle n'est pas toute petite, petite. Et ça, je ne me souviens plus si c'était un rat de cou ou pas. Croissant, corne, lune. Ah, bah, ouais, ils mettent ça en description. Celui-ci, il était à 1,33 €. Donc, 1 € plus faim que l'autre. Et voilà. Enfin, après, on peut un petit peu l'agrandir. De toute façon, il y a toujours les petits bidules. Mais bon, moi, j'aime bien quand même mon rat de cou. Enfin, je vais arrêter. De toute façon, est-ce que je parle ? Il est très joli aussi, franchement. Il est très bien. Enfin, je pense que vous trouvez la même chose chez Eclairs, H&M et tous les trucs comme ça, où vous prenez des bijoux fantasy, quoi. Il n'y a rien de différent, à part que c'est beaucoup moins cher. Pour 90 centimes, j'ai pris ces petites boucles d'oreilles, juste beaucoup trop mignonnes, avec des petites têtes de cerf, quoi. Trop, trop joli. Si vous allez réussir à voir correctement, de toute façon, je vous montrerai de plus près. C'est pour ça qu'elles sont un petit peu plus grosses, et au final, je préfère qu'elles soient petites comme ça, parce que j'avais peur que ce soit bizarre. En fait, non, elles sont très bien. J'ai pris couleur or, parce que c'est vrai qu'en ce moment, je mets de l'or, mais j'étais plus sûre. Parce qu'ils font quand même plusieurs couleurs, un peu pour tout. Ils font doré, argenté, et très souvent, ils font rose gold aussi. Vous les regardez, il faut regarder. Et puis, c'est pareil pour tout ce qui est... Là, je vous les montre, j'ai pris des boucles d'oreilles pompon. Ils en font de plein 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 de couleurs, moi, j'en ai pris deux couleurs, il me semble. Ah, d'ailleurs, voilà. Ah, elles sont trop belles. Donc, j'ai pris des petites boucles d'oreilles pompon jaunes. J'ai pris une autre couleur, là, c'est les jaunes. Et je les ai prises, donc, or et les pompons jaunes. Je sais plus, je crois que vous pouvez prendre aussi autre que or, mais je ne me souviens plus. Je les ai eues à 77 centimes. Donc, elles sont très bien. Franchement, c'est pareil. C'est exactement la même qualité quand vous les achetez dans n'importe quel magasin. Vraiment très mignonne. En ce moment, j'aime beaucoup mettre des boucles d'oreilles. Et ensuite, il n'en reste plus que deux. Donc, celui-ci. Ah oui, ça, c'est mes petites bagues. Oh, j'aime un peu moins la couleur. Ouais, ça fait un or un peu vieilli. Pour celle-ci, pour 1,72€. Donc, il y a une... Il y en a 10 apparemment. Donc, je vous montrerai tout ça pareil de plus près parce que franchement, celles-ci, elles sont mignonnes. Mais ouais, à la limite, voilà, il y a la noire. Celle-ci, elle est jolie. Mais je ne les trouve pas incroyables, quoi. Il faut peut-être un peu, quand même un peu beaucoup de toques. C'est vraiment de l'or vieilli. Donc, je ne sais pas, vous me direz, si vous en pensez, je vous montrerai sur mes mains. Je les mettrai toutes, au pire. Puis moi, les bagues de phalanges, ce n'est pas trop mon délire. Je n'ai pas remarqué qu'il y avait des bagues de phalanges. Mais bon, pour 1,72€. Celle-ci, ça va, elle est jolie. Il y en a qui sont mignonnes, mais je n'aime pas trop la couleur. C'est juste ça. Alors, je vous montre les dernières. Ce sont les mêmes que les jaunes, mais je les ai prises en rouge. Parce que j'aime beaucoup le rouge, comme vous le savez. Et pareil, elles sont très jolies. Par contre, les six-ci, elles sont toujours or. Je n'ai pas la numéro 1,2,3,4. J'espère que la luminosité est dégueulasse. Les pompons, franchement, sont très beaux. Il n'y a pas de fil plus long que les autres. J'ai l'impression que celles-là, oh, là, elles sont un petit peu déformées. C'était un énorme truc. Mais elles sont très, très jolies. Et celles-ci, je ne sais pas si je les ai payées même prises. Non, celles-ci, c'était 78 centimes. Mais les autres, je ne sais plus ce que je vous l'ai dit. 77, je crois. Ouais, voilà, un centime d'écart. Je sais pas, c'est comme ça souvent. En plus, c'est rarement les mêmes vendeurs dessus. Donc, c'est pour ça qu'on est tous différents. Ah, là, c'est un... Bien fermé. Vérifiez bien que ce soit bien fermé les trucs qui tiennent les pompons. Parce qu'il y en a, on dirait qu'ils sont à deux doigts de se casser la gueule. Très jolies, enfin, je n'ai rien à dire. Elles sont très bien. Pour ce prix-là, alors qu'en général, on les paye minimum 4, 5, 6, 7, 8 et encore bien plus dans certains magasins. Elles payent bien plus cher que sur AliExpress. Le seul bémol, voilà, c'est de être obligé d'attendre vraiment un mois, trois semaines, un mois, voire un peu plus d'un mois. Là, je sais plus exactement quand est-ce que j'ai fait la commande, mais en gros, c'était vraiment ce qu'ils ont dit. Le délai, c'était le 7 juillet et j'ai tout reçu. Donc, samedi, tout était dans la boîte au lettre. Donc, je ne sais plus exactement si c'était arrivé avant ou pas parce que là, on n'était pas chez nous. Depuis, ça faisait deux ou trois semaines qu'on n'était pas chez nous. Donc, ça faisait deux semaines, je crois. Donc, forcément, on n'a pas vu si c'était arrivé avant. Moi, j'avais reçu un message pour un seul truc qui était bien arrivé. Sinon, ils ne disent même pas si c'est bien arrivé ou pas. Après, c'est à nous de cocher, de dire si c'est bien arrivé ou non. Donc, la seule chose aussi que je vous conseille de faire, c'est de regarder bien évidemment tous les commentaires qu'il y a pour être sûr un peu de ce que vous allez recevoir. Regardez éventuellement aussi des vidéos sur YouTube pour voir parce que moi, le t-shirt des années 90, c'est Kelly de la chaîne Kay qui l'avait acheté. Donc, je vous mettrai sa chaîne dans le petit i. Elle l'avait acheté. Elle avait dit qu'elle l'avait trouvé très bien. Donc, je me suis dit pourquoi pas l'acheter parce que je le trouvais pas mignon. Et je voyais aussi sur ce qui est Chine, etc. Ils en vendent un du même style. Et là, il était vraiment, vraiment pas cher pour, comme je vous l'ai dit, 4 euros et quelques là. Donc, franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc, je vais vous dire si quand je les porte, ils sont transparents ou pas. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos, ça directement sur la vidéo. Puis, je vous ferai donc les petits try-on. Je vous montrerai de plus près les petits close-up des bijoux. Donc, en tout cas, dites-moi si vous avez déjà commandé sur Aliexpress et ce que vous en pensez. Ou si maintenant, en ayant vu cette vidéo, ça vous dit d'aller y jeter un coup d'œil, surtout comme je vous le dis. Pour les bijoux, franchement, ça vaut le coup. Si vous aimez ça, ok, vous vous dites, bon, il faut attendre un mois. Mais, puis même si, je sais pas, vous voulez faire des cadeaux, vous pouvez acheter plein de trucs dessus et faire des petits cadeaux. Pour Noël, si vous n'avez pas beaucoup de budget, au moins, vous achetez des petits trucs comme ça. Vous avez un peu pour tout le monde, un petit bijou, donc c'est plutôt sympa. Même un petit t-shirt à 4 euros, c'est vraiment pas cher. Donc, je suis satisfaite de la matière et tout. Donc, voilà, il y a juste les bagues que j'ai un petit peu moins aimées la couleur. Il y a peut-être dû prendre notre couleur ou c'est juste la bague qui est faite comme ça. Je suis un petit peu déçue juste pour ça. Et puis, parce que aussi, j'ai des petits doigts, je ne me souviens plus si on pouvait choisir la taille ou pas. Parce que moi, quand je les achète en magasin, je prends toujours taille S, si ce n'est même encore plus petite. Donc, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai fait un moment où je n'avais pas filmé, donc ça m'a fait super plaisir. Donc, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein plein de gros bisous. Ciao !